Salut les Mario et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, player review de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, l'attaquant d'Arsenal en première ligue. Alors que dire de ce joueur ? Sincèrement, je crois que c'est la première player review que je ferai d'un joueur que je ne vous conseille pas d'acheter. Tout simplement, le joueur est fort, il a des capacités, mais il coûte quand même 400 000 crédits minimum au moment où je vous parle. Et ça, c'est beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop pour lui. Oui, à la rigueur, je vous conseille d'acheter un Wiro qui sera peut-être moins rapide, mais qui sera beaucoup plus complet. Le Pierre-Emerick Aubameyang, on va d'abord parler de ses points feurs. Bien évidemment, il y a sa vitesse, mais sa vitesse en pleine course. Son acceleration, on reviendra dessus, parce qu'en fait, je trouve qu'une fois qu'il a le ballon dans les pieds, il se traîne un tout petit peu le cul quand même, le Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, sa vitesse de pointe est impressionnante, mais le balle au pied, il est assez lent. On en part à nouveau dans ses points faibles. Autre point fort, et là par contre, c'est son plus gros point fort, c'est sa finition et son placement. En termes de placement, il est toujours bien placé. Donc, si vous voulez faire des passes PES, les enchaîner et tout, il sera là. Si vous cherchez un attaquant dans votre surface de réparation, il sera là. Sa grande taille lui permet aussi de reprendre beaucoup de ballons de la tête pour les déviations, pour les passes de la tête, etc. Il n'est vraiment pas mauvais du tout. Par contre, pour les mettre au fond de la tête, là, c'est beaucoup plus compliqué déjà pour le Pierre-Emerick Aubameyang. Autre point fort, c'est ses dribbles. Ses dribbles sont vraiment bien. Franchement, ses dribbles sont vraiment bien. Il suffit du moindre petit geste technique pour lui donner un petit boost d'accélération. Et là, il sera vraiment pompé à fond. Le joueur sera quasiment irratrapable une fois lancé. C'est normal quand on connaît Pierre-Emerick Aubameyang. C'est normal. Sa vitesse lui permet de faire ça. Vous le voyez sur ses différents clips, il est toujours bien placé, encore une fois. Et il ne rate jamais. Il ne rate quasiment jamais. Devant le but, il va tout mettre au fond. Heureusement. Heureusement. Mais à condition de tirer du pied droit, évidemment. Là, vous avez vu ce petit dribble. En fait, avec sa vitesse, ça lui permet d'éliminer facilement les joueurs. Même si balle au pied, ce n'est pas un petit crack non plus. Donc, lui, ne faites pas faire des slaloms à la Messi ou quoi. Il n'y arrivera pas. Faites juste un geste technique, une accélération, une frappe. Ça suffira pour le Pierre-Emerick Aubameyang. On va maintenant parler de ses points faibles. Et mon Dieu, il y en a beaucoup. Moi, sincèrement, je n'ai pas aimé le Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà, avec le ballon au pied, je le trouve assez lourd. Si vous ne faites pas de geste technique, que vous vous contentez d'accélérer avec lui, les trois quarts du temps, il se fera rattraper. Ensuite, son pied gauche, si vous êtes dans la surface, ça peut passer. Si c'est une passe PES qui n'a plus qu'à la pousser, il va vous la mettre. En dehors de ça, si c'est un duel contre le gardien, de vous tirer du pied gauche, ça ne rentrera pas. En dehors de la surface, le joueur est très mauvais, clairement. En dehors de la surface, Pierre-Emerick Aubameyang est quasiment inutile. Son jeu de passe, j'ai réussi à vous mettre un clip quand même où il faisait une passe décisive. J'ai dû en chercher. Il m'en a fait plusieurs. Mais souvent, c'est des trucs tout péter, tout simple à faire, que n'importe quel joueur peut faire. Son jeu de passe, il n'est pas efficace du tout, les gars. Franchement, moi, je trouve que Pierre-Emerick Aubameyang, pour ce prix-là, ne vaut vraiment pas la peine. Ne vaut vraiment pas la peine. Dans ce jeu où la vitesse est utile, certes, mais c'est surtout l'accélération qui est utile. Et l'accélération de Pierre-Emerick Aubameyang, il n'est pas si ouf. Il n'est vraiment pas si ouf. Donc, moi, je ne vous le conseille pas. Il a beaucoup plus de défauts que je pourrais vous signaler. Mais je n'ai pas envie non plus de vous le descendre à meurtre. Parce qu'après, je vais encore me faire critiquer comme quoi je dis des conneries. Mais non, le Pierre-Emerick Aubameyang, sincèrement, quand vous allez jouer avec, vous allez être déçu. J'en suis sûr et certain. Malgré tout, je ne vous conseille pas de l'acheter. Si je devais lui donner une note, les gars, je lui donnerais, je crois, la pire note depuis le début de ma chaîne. Je lui donnerais un 4 sur 10 uniquement. Le Pierre-Emerick Aubameyang est très décevant au niveau de rapport qualité-prix. On va y arriver. C'est nul. 400 000 crédits pour un joueur pareil, ce n'est pas la peine. Donc, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada